Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Anto. Salut Phil. Alors aujourd'hui Anto va nous montrer une cafetière filtre et ça c'est un Bodum. Exactement c'est la Bodum Pour Rover. Pour Rover. Alors Pour Rover c'est normalement un nom que nous on associe avec des cafetières filtres manuels un peu comme des... Ils ont une gamme d'ailleurs de cafetières filtres manuels qui s'appellent le même nom. Pour Rover aussi donc ils réutilisent le même nom. Alors déjà un petit quelque chose sur Bodum. Bodum c'est comme une marque qui fabrique en portugais danoise qui font vraiment pas mal de choses surtout c'est le leader dans les cafetières à pistons donc le café ils connaissent. Par contre on voit très peu de cafetières filtres électriques venant de chez eux. Ils en avaient déjà eu une avant qui était la Be Rover. Le Be Rover. Voilà qui reprenait pas mal de caractéristiques de la Mocha Master. Donc touchette encore présente. Le tuyau de verre qui est plongé dans une résistance en cuivre etc. D'accord. Donc ça on verra après. Donc ça c'est un peu la remplaçante de ce modèle. Voilà c'est le nouveau modèle qui d'ailleurs tu vois qui reprend le... bah c'est la gamme bistrot. Ouais c'est le style bistrot. Alors ce qui est sympa avec le style bistrot je sais pas d'où on a toujours des ABS plutôt de qualité. Ouais. Et avec ces petits picotis sur le côté. Voilà. Un effet un peu mat. Avec le logo. Ce qui est vraiment assez classe. C'est simple mais c'est plutôt classe. Ouais. Simple mais efficace. Donc toujours sympa. Alors on va faire le tour de la machine. On va faire un petit café. Et d'abord il y a un truc sur lequel moi je vois c'est avec le haut en plastique transparent. C'est que moi je vois déjà une douchette. Mais pas une petite douchette. Une méga douchette. Une méga douchette. Voilà. C'est parti des plus grosses douchettes qu'on a pu voir sur différentes cafetières filtres. Donc voilà. Douchette qui est vraiment très très important par rapport à un simple goutte à goutte. Ouais. Parce que c'est souvent si vous regardez souvent ces vidéos que nous on fait avec Anto, on est vraiment fan des douchettes sur les machines filtres parce que ça permet ça permet de répartir tout l'eau sur la mouture de café et de sortir beaucoup plus d'arômes. C'est un peu comme sur les pour-over quand on fait un pour-over. Donc c'est ça qui est un très bon point. Franchement il y a vraiment une différence là-dessus par rapport au simple goutte à goutte. Sur tous les modèles qu'on a testé il y a vraiment vraiment une différence. Donc on passe. Mais par contre on peut qu'avoir en douchette. On ne peut pas le passer en goutte à goutte. Donc d'autres modèles le permet de faire la différence. Même on reste quand même sur douchette. Ouais. Il faut toujours rester sur la douchette. Donc réservoir qui est derrière. Ouais. De 1,5 litre. Donc ça fait une contenance de 12-18 as. Donc c'est des grandes contenances. Donc ça c'est plutôt compact pour des grandes contenances. Ouais. C'est vraiment compact pour une grosse contenance. Filtre permanent. Ouais. Ça c'est bodum qui eux sont surtout sur du filtre permanent. Alors il faut dire que j'ai vu des filtres permanents qui sont mieux tissés que ça. Ouais. C'est assez épais le tissage sur le filtre permanent. Bon on va voir ce que ça donne en tasse. Est-ce qu'on peut le remplacer avec un filtre papier normal ? Alors tu peux mais bon c'est pas forcément fait pour quand tu vois que le porte-filtre est complètement rond. Attends. Est-ce qu'on peut montrer au caméra ? Ouais. D'accord. Donc il faut... C'est un peu le... C'est un peu dommage quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Du coup le filtre ne va pas forcément épouser la forme. Je ne vais pas forcément tester mais je pense que le filtre risque de se déchirer en fait avec le poids du café et de l'eau. D'accord. Donc plus rester sur le filtre permanent. Ouais. Et mettre un filtre. Et là-dedans par rapport aussi à la forme, le filtre papier ne va pas forcément rentrer comme il faut. Donc voilà. Restez là-dessus. Ils sont partis sur l'idée de... On va utiliser moins de papier donc c'est mieux. Mais bon enfin, le filtre permanent, le problème c'est que tu n'auras jamais des mailles aussi finement tressées que sur des fibres de papier. Oui. Alors souvent nous on associe le filtre permanent ou le filtre papier à une typologie de goût. Parce que vous avez plus de sédiments sur un filtre permanent. Parce que forcément c'est moins tissé. Et ça sort un peu plus d'amertume comme tu as un peu plus de sédiments. Donc c'est vraiment une histoire de goût si vous êtes plus sur du filtre papier que du filtre permanent. Alors Anto, vu qu'il est fan des cafetières, des filtres manuels, forcément il aime bien quand c'est avec filtre papier. Mais c'est une histoire de goût. Il ne faut pas penser. Donc on a vu que le porte-filtre est du coup amovible pour pouvoir le nettoyer. Et ensuite verseuse. Alors attends. Avant verseuse, il y a un écran parce que le cafetère filtre est programmable. Donc très bon point. Bravo Boudoum. Facile à programmer ? Il n'y a pas beaucoup de boutons. Non, il n'y a pas beaucoup de boutons. Il y a les boutons pour régler l'heure, pour régler l'heure de démarrage et ensuite lancer ou lancer en mode différé. D'accord. Donc facile. On tombe du coup sur une verseuse. Une verseuse. Une verseuse qui est où en ABS ? Oui, j'étais sur Boudoum. Non mais c'est sympa. Grosse verseuse donc pour le 12-18 tasses. Donc 12 grosses tasses, 18 petites tasses. C'est ça. Et en bas ? La même résistance que sur la chauve. Ah, petite faiblesse là. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé dommage pour expliquer. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand on a la même résistance sur la plaque de chauffe que sur l'eau, et bien en fait c'est très chaud. Donc quand le café va être au contact sur une plaque qui va être très chaude et qui risque de recuire le café et donc on va perdre des arômes. Alors que sur d'autres cafetiers, on va avoir soit une verseuse isotherme, soit une double résistance. C'est à dire qu'on va avoir la deuxième résistance qui va chauffer moins fort, soit on va avoir une résistance, enfin une plaque qui s'éteint. Et c'est aussi de la double résistance. Donc là c'est dommage, mais c'est pardonné avec le fait que c'est programmable. Donc du coup on peut le programmer pour que ça soit prêt juste avant qu'on veut en boire. Il suffira juste de retirer la verseuse à ce moment-là. C'est un truc quand vous faites vos cafetiers à filtre, si vous buvez tout au long de la journée, ne laissez pas votre café sur une résistance quand c'est une résistance simple. Ne laissez pas sur une résistance toujours allumée parce que ça va vraiment cuire le café, ça va paraître très bon. Faites le test chez vous, vous allez voir qu'on sent vraiment une différence. C'est vrai, on sent vraiment une différence. Vous allez vous en rappeler. Donc on va couler un petit café. On va utiliser le filtre permanent pour voir les choses. Et on revient d'ici 10 minutes. Parfait, et à dans 10 minutes. Yanto, de retour. Oui. Alors ça c'est un truc que je n'avais pas vu avant, mais comme l'eau est en plastique transparent, ça devient tout fumé. Mais bon, ça c'est cool. On voit bien comment le café a été imbibé par la douche. Exactement. Ça a très bon point. Oui. Mais surtout, moi j'ai envie de goûter. Est-ce que du coup, comme les mailles sont un peu plus épaisses, tu as utilisé une mouture un peu plus épaisse ou tu es resté sur une mouture standard filtre ? Là, pour l'exemple, je suis resté sur une mouture standard. D'accord. Ça, les gens vont pouvoir voir et c'est le même. Mais oui, tout à fait, quand c'est du filtre permanent, le mieux c'est de grossir un petit peu plus la mouture. Comme ça, le café moulu a moins de chances de traverser en fait. Oui. Mais ça va donner quelque chose qui a peut-être un peu moins de corps. Oui, après, ce n'est pas non plus une grosse grosse différence pour le corps. Alors, ce qui importe, c'est le goût. Alors déjà, tu vois, on a quand même, comme sur du filtre papier, on voit des huiles. Oui, qui nous indiquent un café bien extrait et surtout fraîchement moulu. C'est toujours l'importance, c'est le fraîchement moulu. Si vous avez une machine filtre qui n'a pas de broya à intégrer, vraiment, pensez à acheter un petit moulin domestique. Parce que c'est vraiment, c'est de passer sur du café grain fraîchement moulu. C'est ça qui va vraiment faire la différence en tasse. Donc déjà, il faut le goûter. On voit aussi que c'est un petit peu trouble. Donc, on a quand même des sédiments qui sont en train de poser. Je vois à travers le café qu'ils sont en train de se poser au fond du tasse maintenant. Mais ce n'est pas aussi sédimenteux que je pensais. Non, non, on n'est pas sur du piston. Non, et même vu le filtre, je m'attendais à avoir un peu plus de sédiments que ça. Je disais du mal du filtre permanent tout à l'heure, mais ce n'est pas aussi mal que ça. Tu t'excuses maintenant. Je m'excuse pas, je m'excuse pas. Non, c'est très, c'est très bon. Donc surtout ce qui est, on sent bien les arômes venant de la douchette. Donc vraiment très, très bon point sur la douchette sur cette machine. Très, très bon point. Parce que sur des, sur des grands contenants, c'est rare de voir des douchettes, surtout des douchettes grandes comme ça. Cafetière programmable, donc parfait pour programmer au lieu du matin, pour avoir l'odeur. Mais dommage que c'est programmable sans brin intégré. Donc vous allez perdre tout ce qui est huile sur le café. Par contre du coup, pensez vraiment à éteindre la cafetière quand c'est fini. Oui, pensez à éteindre la cafetière quand c'est fini. Parce que sinon, ça veut vraiment cramer par l'élément en plus. Donc, merci beaucoup Danto de m'avoir montré cette machine. Je veux dire à la prochaine fois pour une autre découverte. Merci. A la prochaine. Bye. Au revoir.